Coyote, le papa de Little Kevin, que tout le monde connaît, tout le monde ne sait peut-être pas qu'il fête un anniversaire important. C'est vrai. Cette année, c'était officiellement octobre 2011, nous fêtons donc les 20 ans de la série Little Kevin. Heureusement il n'a pas grandi, syndrome Peter Pan, il ne bougera pas, son air ne prendra pas une ride, son père ne deviendra pas plus intelligent non plus. Quoique, c'est jamais. Mais bref, oui, la série a 20 ans et ça j'en suis finalement fier. Au début, quand on a pensé à ça, ça m'a foutu un coup de vieux. J'ai dit 20 ans, non, c'est juste pas possible, et si, on a recalculé. Et puis tout d'un coup on m'a dit, mais ouais, grande fierté. Et du coup le bouquin que je sors en ce moment au Lombard, c'est vraiment un recueil, 20 ans de dessin moto, Harley. Alors c'est pas une bande dessinée. Ah non, pas une bande dessinée, il y a quelques pages de BD qui sont des premières pages où Little Kevin, n'apparaissait, mais c'était pas encore Little Kevin, c'était, je me servais de Kevin, mon fils, c'était sa tête quand il avait 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, ça nous rachait un peu. Mais voilà, j'ai voulu faire un bilan avant de finir le numéro 10, parce que ça aurait été bien de sortir le numéro 10 pour les 20 ans, ça faisait une jolie moyenne de 2, un bouquin tous les 2 ans. Mais j'ai eu besoin d'abord de, ouais, faire un petit historique et ne serait-ce que pour les journalistes qui m'ont trop associé à Chacal et parce que Little Kevin était Kevin, mon fils, mais ma femme ne ressemble pas à Sophie et je ne ressemble pas à Chacal, le père de Little Kevin. Plein de gens ont dit, mais si, c'est toi. Ben non, il a un gros nez, il est blond. J'ai un grand nez, je suis breu. Bref, c'est pas grave. En même temps, c'est flatteur, c'est le côté sentiment. Finalement, ils m'ont reconnu en lui. Bon, tout va bien. Mais est-ce que Little Kevin est né du fait que vous aviez envie de dessiner votre propre fils ? Ah, il faut que tu lises ce livre parce que j'y raconte tout ça, mais ça prend des pages. Mon fils, je l'ai voulu bien avant qu'il arrive, je l'ai attendu, désiré. C'est vraiment un bébé d'amour et c'est vrai que plus j'étais en gestation de devenir père et plus je dessinais des gamins dans mes dessins. L'envie d'un enfant, j'en parle avec cette chanson de Renaud, Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Allez, viens mon Pierrot, je t'ai trouvé une maman. Voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, il a fini par arriver et il était le plus beau du monde et je l'adore encore aujourd'hui. Et je l'aimais tellement que j'ai voulu en faire un personnage de BD. Dans le civil, Coyote, il est toujours en moto. Oui, oui, oui. Sur quoi ? Alors, une moto qui peut ressembler à celle-là. Mais donc, je roule sur une Harley Springer, mais entièrement remodifiée, des roues au cadre, au réservoir, en passant par le guidon, etc. Gardez la fourche et le moteur. Mais donc, un Springer de 95 et avec un look grand guidon et un peu noir mat et des échappements qui remontent derrière. Des petites têtes de mort partout, mais discrètes. Sous-titrage ST' 501